Générique Depuis des mois, les spéculations allaient bon train. Finalement, Pascal Afi Nguessan, président du Front populaire ivoirien, a officiellement annoncé la volonté de s'allier avec le RHDP, le Rassemblement des Oufuétistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir. Depuis lors, son acte a suscité beaucoup de débats sur la toile et aujourd'hui, cette info s'intéresse aux enjeux des alliances politiques en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jean Bonin-Quadio, juriste et membre d'un cabinet d'avocats. Merci Jean Bonin-Quadio de nous accorder cette entrevue depuis Paris. Bonsoir. Alors, vous avez travaillé avec Pascal Afi Nguessan en tant que vice-président en charge de la communication et du marketing. Vous avez démissionné le 5 mai 2021. Ma question est de savoir pourquoi et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec l'actuel président du FPI ? Bon, les rapports sont très bons. Nous sommes en contact permanent, on échange au moins une fois par semaine. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les raisons de ma démission, elles sont simples. Je n'avais plus de visibilité sur le combat dans lequel je m'étais engagé. Je n'avais plus de lisibilité sur la trajectoire que nous emprimions. De mon point de vue, le FPI devait prendre son destin en main plutôt que de courir après une réunification avec ce qu'on appelait les pro-babos, qui, de mon point de vue, ne se ferait jamais. Or, Pascal Afi Nguessan était persuadé que la sagesse gagnerait le camp des pro-babos parce que c'était l'intérêt de l'opposition et principalement celle de gauche de partis en rang serré. Donc, j'ai compris que je n'arriverais pas à le convaincre et donc j'ai préféré m'en aller. Alors, vous êtes ivoirien, vous côtoyez tant les personnalités du parti au pouvoir que celles de l'opposition. Dans ce contexte-là, comment vous définissez une alliance politique ? Or, de toute façon, les alliances politiques sont l'essence même de la politique. Dans tous les pays du monde où il y a le multipartisme, les alliances politiques se font et se défend au gré des nécessités et des gains politiques que chacun des partis en tirent. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau sous les tropiques ivoiriens. Déjà, en 1994, le FPI et le RDR étaient dans une alliance qui s'appelait le Front Républicain. Ensuite, cette alliance a permis de faire tomber le pouvoir Henri Conan Bédier. Le pouvoir Henri Conan Bédier lui-même s'est mis en alliance avec le RDR dans le cadre du RHDP de 2005 à 2018. Donc, cette alliance PDCI-RDR dans le cadre du RHDP a tenu 13 ans. D'accord. En 2018, lorsque le PDCI a quitté l'alliance RHDP, le PDCI a noué une alliance électorale avec le FPI. Et donc, le PDCI et le FPI sont allés aux élections locales de 2018, mairie et conseil régional ensemble. Voilà. Par exemple, à Cocody, le FPI a un adjoint au maire, au nom des adjoints au maire de cette collectivité dirigée par le PDCI. Donc, pour dire que les alliances ne sont pas quelque chose d'extraordinaire, d'ailleurs, vous connaissez bien l'alliance PDCI et EDS qui s'est transformée ensuite en PPACI. Alors, vous l'avez dit d'entrée de jeu, vous parlez au moins une fois par semaine à Pascal Affey-Nguessant, c'est toujours un ami, c'est toujours une bonne compagnie. Comment justifiez-vous le fait qu'il s'allie aujourd'hui au RHDP quand on sait que les idéologies du FPI sont carrément différentes de celles du RHDP ? En réalité, je le demande parce que c'est surprenant pour beaucoup d'Ivoiriens. Bon, alors, déjà, l'idéologie compte peu en Côte d'Ivoire dans le choix électoral. D'accord, expliquez-vous. Il y a des gens qui sont babots ou rien. Ok. Babots n'est pas une idéologie, c'est un individu. C'est un individu. Des gens qui sont ados, moutons. Il y en a qui sont bédiés ou rien. Bon, aller demander à l'électeur de Quasi-Quasi-Cro ce qu'est l'idéologie libérale aux socialistes, franchement, c'est loin de cette préoccupation. Effectivement. Donc, c'est une, je dirais, c'est une approche intellectuelle de la politique. Mais la réalité, c'est que nos populations ne choisissent pas un parti politique en fonction de l'idéologie qui l'incarne. Donc, pour des considérations, je dirais, d'intellectualisme, on peut épiloguer sur l'idéologie. Mais, en réalité, dans nos tropiques, elle est secondaire. Cela dit, cela dit, même dans les pays occidentaux, les partis politiques ne sont pas figés sur l'idéologie. Vous savez, lors de l'élection présidentielle qui a opposé Chirac à Jean-Marie Le Pen, le Parti socialiste a appelé à voter Jacques Chirac. Comme Macron, lorsqu'il était en face de Marine Le Pen, la France insoumise de Mélenchon a voté pour Macron. Effectivement. Et pourtant, ils ne sont pas de la même idéologie. Voilà. Et donc, il faut aller plus loin que l'idéologie parce qu'en réalité, ce sont des conceptions purement européennes, occidentales. D'accord. Ce qui est important, c'est la défense des valeurs. La démocratie n'est pas une valeur de gauche ou de droite. Vous pensez aujourd'hui que le PDCI et le RHDP partagent ensemble ces mêmes valeurs ? Bien sûr. Donc, il y a des valeurs que le FPI et le RHDP partagent ensemble. Il y a des valeurs dans lesquelles les avis sont peut-être, les opinions sont peut-être différentes. Mais en politique, il faut travailler à souder ce qui est dessouder de sorte à converger vers un point de vue commun. C'est cela le plus important parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment en belligérance. La Côte d'Ivoire a cette particularité que les mêmes acteurs politiques se battent depuis plus de 30 ans dans une espèce de rodéo politique qui veut que deux se mettent ensemble pour faire tomber l'autre. L'alliance que Afin Guessant s'est avec le PDCI, avec le RHDP, n'a pas pour vocation de faire tomber qui que ce soit. De toute façon, le PDCI ou le PPC ne sont pas au pouvoir. Cette alliance a pour vocation de sortir la Côte d'Ivoire de cette longue crise qu'elle a connue depuis une dizaine, une vingtaine d'années pour que la politique puisse se faire autrement et de façon apaisée. À l'issue de la sortie de Pascal Afi Nguessant sur sa volonté de s'allier au RHDP, le parti de Laurent Gbagbo a également fait une conférence de presse où ils affirment qu'ils ne sont pas étonnés du geste ou de la décision prise par l'actuel président du FPI. Votre commentaire ? Vous savez, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Afi Nguessant a tout fait pour sceller la réunification du FPI. Afi Nguessant était à l'aéroport lorsque Babou est arrivé. Et depuis, je crois que c'est en juillet ou juin 2021 qu'il est arrivé, jusqu'à ce jour, Babou n'a pas voulu recevoir Afi Nguessant. Comme il le fait aujourd'hui avec Bléhoudé. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'on s'y attendait alors qu'Afi Nguessant a tout fait pour qu'il y ait l'unité. Ils ne peuvent pas dire qu'on s'y attendait alors qu'en mars 2021, Afi Nguessant a approché le PDCI, les cadres de EDS pour que toute l'opposition parte ensemble en rang serré aux législatives contre le RHD. Selon vous, qu'est-ce que Babou reproche à Afi Nguessant ? Lui seul peut le dire. Lui seul peut le dire. Babou, j'observe son parcours politique et il y a une chose qui est constante chez Babou. Babou n'aime pas que quelqu'un d'autre brille à ses côtés. Babou n'aime pas les gens qui sont brillants. et c'est ce qui explique qu'à un moment donné, Anaki Koubina qui était au FPI a quitté le FPI pour aller créer le MFA. Que Don Melo qui était au FPI a quitté un moment le FPI pour aller créer son parti à la naissance. Que Madou Klubali qui était au FPI a quitté le FPI pour aller créer leader. Donc, ce qui est constant, c'est que Babou n'aime pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse lui faire de l'ombre. Qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse briller. Dès l'instant où vous voulez briller ou vous pouvez briller ou que vous avez cette envergure, vous êtes combattu. Les gens autour de Babou n'existent que s'ils chantent les louanges quotidiennement de Babou. Et c'est pour ça qu'ils se disent nous sommes des Babou ou rien. D'accord. Et donc, la stratégie avec ces gens, c'était de faire en sorte que Afi Nguessant, lui aussi, à l'image de Madou Plubali, de Domelo, de Anati Koubena, quitte le parti pour aller créer comme ils disent son parti. D'accord. Or, on ne crée pas son parti, on crée un parti. Un parti n'est pas la propriété d'un individu, on crée un parti. Mais Afi Nguessant a fait preuve de maturité, de stratégie et pour une fois en Côte d'Ivoire, un président fondateur d'un parti politique a été éjecté au point où il a été obligé d'aller créer un autre parti et c'est Afi Nguessant qui a gardé donc la méroche sur le FPI. Alors, Bagbo n'a pas accepté Afi Nguessant mais Afi Nguessant n'a pas également été accepté par le président du PDCI RDA Henri Conan Bédier. Selon vous, pourquoi cette alliance n'a pas marché ? C'est Bédier qui pourrait le dire mais l'alliance a été faite et l'alliance a donné des résultats fructueux puisque en 2018, le FPI et le PDCI étaient en alliance électorale lors des élections locales et ça a permis au PDCI de gagner de nombreuses localités notamment au Plateau, à Marcoury, à Port-Boué, à Koukoudi, etc. Donc, c'était une alliance qui a donné des bons fruits. Malheureusement, pour une raison qu'on ne sait, Bédier a décidé le mot n'est pas très fort de planter le couté dans le dos d'Afi Nguessant et bon, Afi Nguessant a pris acte. Comment vous voyez les élections présidentielles de 2025 avec ou sans Bédier ? Est-ce que vous croyez qu'Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo doivent encore faire partie de la course ? Écoutez, en 2025, Bédier aura 92 ans. Je doute fort qu'à 92 ans, on veuille commencer un premier mandat. Donc, je pense que Bédier ne sera pas candidat à 92 ans. De mémoire, personne n'a commencé un premier mandat présidentiel à 92 ans. D'accord. En ce qui concerne Babo Laurent, il est fort clos. Il a été condamné à 20 ans de plus en Côte d'Ivoire, il n'a pas obtenu une loi d'amnistie, donc il n'est pas éligible en 2025. Donc, ils ne seront pas candidats en 2025 et je pense que le président Ouattara non plus ne sera pas candidat en 2025 pour la simple raison qu'en 2020, il a justifié sa candidature exceptionnelle par le fait que son candidat était décédé à trois mois de la présidentielle. Donc, en 2020, il avait désigné son candidat. Celui-ci ne serait pas décédé, que M. Ouattara ne serait plus dans la course. Donc, ce serait complètement illogique en 2025 de dire je suis candidat, ça décrédibiliserait donc son pseudo-retrait de 2020. Et il a également dit qu'il fallait laisser, je veux parler du président Alassane Ouattara, qu'il fallait laisser la place aux jeunes et pour revenir au PDC-RDIA, quelle stratégie Tidjantiam ou encore Jean-Louis Billon devraient adopter quand on sait que le président Bédier ne semble pas presser de céder sa place ? Vous savez, en politique, personne ne vous fait votre place à votre place. C'est à vous de vous battre pour gagner du terrain. Et la seule façon de s'imposer, c'est d'être sur le terrain. C'est d'être sur le terrain. Voilà. De commencer, de tourner, parce qu'il y a des politiciens qui sont des phénomènes des réseaux sociaux. On les connaît uniquement sur les réseaux sociaux. Mais si vous allez à Kofikro, dans un village de Dimokro et que vous dites Tidjantiam ou Jean-Louis Billon, très peu de gens les connaissent. Donc, il faut aller se confronter aux populations, leur proposer une nouvelle approche et c'est ça qui fait que vous imposez au sein même de votre parti parce que vous avez pris de l'avance sur les autres. Sinon, en 2025, on risque de se retrouver comme en 2015, Bédier qui a lancé l'appel de Daokro, Bédier désignait du haut de son trône celui qui sera le candidat, celui qui sera son successeur. Voilà. De plus en plus, en Côte d'Ivoire, nous constatons une plénitude d'alliances entre les partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on doit réellement donner un sens vrai à ces alliances auxquelles nous assistons ? Écoutez, comme je vous l'ai dit, ce sont des alliances électorales. Ce n'est pas une plateforme commune de gouvernement. Les alliances électorales ont un unique et seul but, gagner des élections. Donc, de ce point de vue, on peut dire oui, ça a un sens puisque l'objectif c'est de gagner des élections. D'accord. Mais j'observe que le PDCI aujourd'hui n'a pas encore décidé de nouer une alliance électorale avec le PPSI. Le PDCI a commencé à désigner ses candidats, n'a pas encore publié, mais le PDCI, lorsqu'on décrite la dernière sortie de Bédier, manifestement n'est pas chaud pour conduire une alliance électorale avec le PPSI parce que Bédier a dit nous allons faire le bilan de nos alliances existantes avant d'envisager de les reconduire ou non. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. En fait, je le demandais parce que pour les Ivoiriens, les politiciens sont en train de jouer avec eux. Ils sont en train de penser que ces alliances sont tissées rien que pour leurs intérêts et non pour ceux du peuple. Non, ce ne sont pas des intérêts personnels, ce sont des intérêts électoraux. Très bien. Ce sont des intérêts électoraux. Un parti politique, il est fait pour gagner des élections. Si vous ne gagnez pas d'élections, si vous n'êtes pas maire, comment est-ce que vous vous occupez du peuple ? Si vous n'êtes pas président du Conseil général, comment vous vous occupez du peuple ? Si vous n'avez pas le pouvoir d'État, pour pouvoir s'occuper des populations, il faut déjà gagner des élections et d'où le sens des alliances électorales. Jean-Brunin-Couadio, notre entretien est en train de tirer à sa fin. On va vous permettre de dire un mot à l'ensemble des Ivoiriens. Je voudrais demander aux Ivoiriens de tenir de plus en plus compte dans leur choix politique des propositions programmatiques que les candidats leur proposent. De tourner le dos au tribalisme de tourner le dos au clientélisme d'apprécier ce qu'est un programme de gouvernement national ou local. Je trouve triste que les gens en soient encore réduits à voter un candidat parce qu'on lui a donné des casquettes, parce qu'on lui a donné des t-shirts, parce qu'on lui a donné un sac de riz. Non. si nos populations ne changent pas de mentalité, il est clair que les politiciens eux-mêmes ne vont pas changer. Les politiciens vont considérer que ces populations ont des besoins à satisfaire immédiatement, c'est un besoin alimentaire, vont leur servir un besoin alimentaire au lieu de leur servir un projet sur lequel au bout de cinq ans ces populations-là pourront les juger. Et donc, il y a une révolution des mentalités à opérer pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment un pays émergent puis développé. Vous êtes juriste et membre d'un cabinet de conseil Jean Bonin-Quadio. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Avec vous, nous avons parlé des alliances politiques en Côte d'Ivoire qui sont en train d'être tissées à la veille des élections municipales et régionales pour la période de 2023. Quelles que soient les divergences politiques, mesdames et messieurs, nous sommes appelés à la cohésion nationale et à la réconciliation. J'ai pris beaucoup le plaisir à présenter cette émission réalisée par Annie Kanda au son et à la lumière. Il y avait Philippe Affian. Il y a vous, Jean-Marie, à superviser l'équipe technique. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur cette info.